Une balle géante dont la moitié du diamètre est de 12 756 kilomètres. Elle s'élance dans l'espace à une vitesse énorme de 68 000 milles par heure à peu près. Elle s'appelle Terre. Cette Terre est entourée d'une enveloppe atmosphérique de cinq couches composée d'hydrogène, d'oxygène et de gaz inertes. En même temps, elle tourne autour d'elle-même à la vitesse de 1 000 milles par heure. Non, je ne parlerai pas de la majesté de cet univers ni de celui des galaxies effarantes par rapport auxquelles la Terre compte pour un grain de sable sur le flanc de l'Everest et des chiffres d'années-lumière dont les zéros ne peuvent être comptés. J'ai entendu beaucoup de paroles de païens dans ce monde. Ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent est l'argument qu'ils n'ont pas foi en Allah parce qu'ils ne peuvent le voir. Je ne sais pas comment ils ne peuvent le voir alors que moi, je vois tout le temps son œuvre dans tout centimètre carré de cet univers autour de moi. Pourquoi l'eau est-elle une exception dans toutes ses particularités ? Pourquoi la Terre tourne-t-elle à une vitesse fixe et à un angle précis de 23,5 degrés ? Pourquoi le Soleil, malgré son éloignement, a une température effarante ? Pourquoi ces éléments et pas d'autres dans la composition de la couverture atmosphérique ? En méditant ses réponses, vous verrez le Créateur majestueux se révéler clairement. La Terre tourne autour de son axe à une vitesse de plus de 1000 milles par heure. Si cette vitesse venait à diminuer à 200 000 à l'heure, nos jours et nos nuits seraient dix fois plus longs. Durant le jour, la température continuerait à augmenter jusqu'à nous enflammer et la nuit, elle continuera à baisser jusqu'à nous congeler. L'être humain ne pourrait pas organiser son temps et son travail durant ces phases de lumière et d'ombre trop long. Pourquoi toutes les mesures de cet univers sont-elles ajustées dans l'intérêt d'une seule créature, la seule créature douée de raison ? N'y aurait-il pas là un message que nous devrions percevoir ? De même, pourquoi le seul liquide nécessaire à la vie est le seul dont la densité diminue avec la congélation et flotte ? Si l'eau avait les mêmes particularités que les autres liquides, les mers et les fleuves se seraient congelés et les poissons et les animaux maritimes mourraient. Le soleil, sans lequel nous n'aurions pas pu vivre sur cet astre, est purificateur et éclairant. La température de sa surface atteint 10 000 degrés Fahrenheit et sa distance à la Terre est d'à peu près 93 millions de milles. Cette distance n'augmente ou ne diminue jamais. Si elle venait à diminuer, le papier et le bois brûleraient de suite à cause de sa chaleur. Si cette distance augmentait, le froid qui en résulterait anéantirait toute vie sur Terre. En sachant cela, vous saurez qu'il y a un Dieu miséricordieux qui a organisé cette petite mosaïque, la Terre, de la façon qui nous rend la vie facile. Cette Terre tourne autour du soleil avec un angle de 23,5 degrés. Ce qui a pour conséquence le changement des saisons et rend favorable la majorité des terres du globe à l'agriculture et l'habitation. Si la Terre n'était pas penchée de cet angle précis, les saisons auraient été fixes sur toutes ces parties et les deux pôles dans le noir continuellement. La vapeur des mers se serait dirigée vers le nord et vers le sud. Des montagnes de neige se trouveraient en certains endroits et les déserts ailleurs. La seule alternative à cela est que la Terre soit penchée de 23,5 degrés. Si l'enveloppe terrestre était moins épaisse ou d'une composition différente, les météores qui circulent dans l'espace à une vitesse plus rapide qu'une balle en plomb seraient visibles la nuit et brûleraient toutes choses sur Terre. Ce qui est étonnant est que l'enveloppe terrestre ne permet que le passage d'une quantité infime des rayons solaires qui sont d'une importance chimique pour le développement des plantes et la suppression des microbes et encore d'autres choses nécessaires à la Terre. La nature est-elle capable à elle seule d'organiser tous ces faits de manière précise et au moment qui convient? Cet équilibre indispensable à la Terre est très étonnant. L'air se compose de six gaz, dont 78 % de nitrogène et 21 % d'oxygène. Ces proportions très précises sont rassemblées pour convenir exactement à notre vie. Si cette vie n'était pas sous l'autorité d'une existence majestueuse et sage, comment y aurait-il eu cette force fabuleuse? C'est comme si toutes les choses s'étaient mises d'accord en une symphonie rythmée, uniquement pour nous. Mais la réponse est simple et facile. Il est le glorieux. Il est le sage. Il est le majestueux. Il est le grand. Il est le tout miséricordieux. Il est le puissant. Il est le généreux. Il est le bienfaisant. Il est le professeur de toutes choses. L'Auguste. C'est Allah. J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...